Et bien salut à tous les amis, c'est Chivas et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de cette série. Allez à tout de suite après l'intro. Allez c'est parti, on est sur l'épisode 9 de cette série que je ne me gourpe pas bien sûr. Allez c'est parti, on va reprendre direct, enfin directement, allez c'est parti, let's go. Josh ? Josh ! Ça vous a plu d'être terrorisé ? Toutes ces émotions que mes soeurs ont dû ressentir il y a un an ? Et devinez quoi ? Elles pourront pas en rire elles ? Non 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 ! Parce qu'elles sont mortes ! Jessica est morte putain ! Quoi ? T'as entendu ? Jessica est morte ? Et tu vas payer pour ça connard ! Oh ta gueule ! Le Jace Mike ? Je ne me souviens pas avoir tué Jace ! Bah c'est la partie que je préfère franchement, il est marrant. Oh putain ! Entre guillemets hein ! Oh bordel ! Mad ! Oh lui franchement je ne vois pas c'est qui en fait, c'est peut-être lui qui tue tout le monde. C'est peut-être bien le psychologue ? Non ? Apparemment Josh c'est lui qui est le psychologue. Révélation, 3 heures jusqu'à l'aube. Oh putain ! 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 Utilise-les ! Et casse-toi vite d'ici ! Tout de suite ! What ? Oh la conne ! Ok ! Oh la conne ! Oh la conne ! Ok ! Apparemment c'est pas un méchant ! Oh merde ! C'est quelqu'un en fait qui nous aide depuis le début ! Oh putain ! D'accord ! 4 heures ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Super ! Putain elle m'a fait peur ! Wesh ! Ok ! Ok ! Allons-y ! Ok ! Utilise-les en cas de besoin ! C'est ce qu'il a dit hein ! J'suis tombé d'où là ? Ouais j'suis tombé de là ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a par là là ? On va inspecter tous les lieux là ! Comment inspecter tous les lieux là ? Qu'est-ce qu'il y a par là là ? Qu'est-ce qu'il y a au dos ? Alors ! Billy de Benz ! Équipe des exploreurs mine du Nord-Ouest ! Alberta ! Salut Billy ! C'était génial ! N'hésite pas à passer me voir si tu viens à Calgary ! Loretta ! X-X-X ! Ouais ! Je sais pas ce que ça peut me dire quelque chose chose ça ! Mais... Y'a rien par là ! Ah ! Elle a du mal à avancer là ! Je peux pas avancer plus que ça ! Ah oui ! Alors donc apparemment le mec il est avec nous ! C'est quoi ça ? Y'a un truc là ! Alors cette partie de la mine récemment subit un effrondrement majeur ! Veuillez contacter le contremaître ! Tanner ! Consultez là ! Alors là c'est A-7-3 ! Pour de plus en plus information ! A-7-3 ! D'ailleurs c'était je sais plus combien ! C'était A-4 je crois ! Je sais plus ! C'est quoi ça ? Descendre ! Est-ce que j'aurais dû descendre par là ? Y'a pas d'autres issues ? Ah ! Je ne sais pas du tout ! Ah putain ! J'ai peur l'autre avec le machin ! Ok allez ! Let's go ! Un petit peu plus vite ! Oh ! Doucement ! Doucement ! C'est quoi c'est un totem ça ? Bah c'est un totem ! Tu vois comme totem ! Totem de chance ! Faut pas je tire ! Je vais voir ça tout de suite ! Euh c'est celui-là ! Y'a Mike ! Y'a Mike ! Ok ! Faut que chance ! Faut pas je tire ! Oh je sais pas ! Ah putain ! C'est dur ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Y'a quoi par là ? Enfin je fasse gaffe ! Y'a deux trucs avec Mike là ! Y'avait tendu avec Mike ! Tout ça va se jouer sur lui après là ! A mon avis ! A mon avis ça va se jouer comme ça ! Y'a rien ! Y'a rien ! Y'a rien ! J'ai vu un totem je pense pas que j'en aurai un autre aussitôt ! On va marcher un petit peu plus vite ! J'aime pas trop rester dans les endroits comme ça ! Y'a quoi ? Y'a peut-être un truc là ! Oh ! Oh il a monté là ! Vous avez vu quelque chose à droite ? Vous avez vu comme moi ? Non ! 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 Oh ! Puis y'a du sang là qui est tout frais là non ? On va chercher l'avant ! On va chercher ça avant ! C'est quoi ça ? Ok ! Ok ! Ça doit être le chemin ! Je crois ? Euh moi je crois pas hein ! Ok d'accord ! Oh maman ! Putain ! Putain ! Mais c'est quoi ça ? Oh je me suis gouré ! Non ! Non 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 ! Merde ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez à droite ! Allez à gauche ! Allez à gauche ! Putain ! Putain ! C'est chaud pour elle là ! Putain ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur le mauvais bouton ou quoi ? Euh nan ! Vas-y ! Ouais ça marche pas comme par hasard ! Tu climes 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 ! Oh putain ! Putain ! J'ai vu la caméra qui moi s'était prise la faisait peur aussi hein ! Ok ! Reprends-toi à elle ! Merde ! Derrière ! Oh il est derrière ! Oh il est derrière ! Il est derrière ! Où j'ai ? Putain ! J'ai échappé bien ! Oh ! Oh ! Putain ! J'ai échappé bien ! Oh ! C'est chaud ! Euh ouais ! Truante ! Putain ! C'est quoi ça ! Oh bien vu ! Bien vu ! C'est chaud hein ! Euh... Le tapis ! Allez ! Tu as vu hein ! Le tapis ! Oh c'est chaud ! Oh ! Oh ! Tu peux le faire ... Sauter ! Oh non ! Oh non 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 ! Oh ! Remonte ! Oh putain j'ai failli la perdre ! Putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Respire, 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 respire ! C'est pas là ! Bah oui ! J'ai dit il est parti ! Malheur ! Un champ ! Un conne ! J'ai eu chaud ! C'est une guerrière en fait ! Oh putain ! Oh putain ! Oh mon dieu ! Oh ! Oh c'est chaud ! Et puis les chevaux c'est... C'est direct hein ! T'as pas à te te gourer dans les boutons parce que c'est chaud ! Putain ! Ça recommence ! Respire ! Respire ! Oh merde ! Quoi encore ? Ouvre-moi ! Ouvre-moi ! Ouvre-moi ! Ouvre-lui ! Vite ! Allez, allez, allez ! Dans la porte ! Putain ! Dans la porte ! Est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir ! Putain ! Tu es allé à la mort ! Est-ce que ça va ? Tout retourné ! Où est Matt ? Assieds-toi ! Assieds-toi ! Vous vous êtes séparés ? Un monstre ! C'est un monstre ! Un quai ! Attends ! Un monstre ! Tout va bien ? Attends un monstre ! Un quai ! Vas-y je suis inquiet là ! T'es sûr que ça va ? Je vais bien ! Rien de grave ! Je dois juste me calmer ! Merde ! Il est allé si vite ! Quoi ? J'ai dû le fuir ! T'as dû fuir quoi ? Il y avait ce truc ! Je sais pas ce que c'était ! Rémi, reste calme ! Josh nous a embrouillé mais on... Tu ne m'écoutes pas ! Où est Matt ? Que s'est-il passé ? Euh... Vas-y où est Matt hein ? Inquiète ! Attends M... Où est Matt ? Fabien ? Matt merde ! On pouvait pas utiliser le téléphérique ! Alors on a escaladé la tour et... Et elle est tombée ! Et on est arrivés dans les mines ! Tout en bas ! Dans ces saloperies de mines ou je ne sais quoi ! Attends ! Attends ! Et... et puis... Matt et moi on était en bas et... Oh mon sang je crois que Matt est mort ! Et le quoi ? Emily, explique-nous ! Je... je marchais lentement dans les mines... Et il faisait noir ! Et j'ai trouvé ce truc... Avec la tête de Bess ! Attends quoi ? J'ai trouvé la tête de Bess ! Oh c'est pas vrai ! C'est quoi ce bordel ? T'es sérieuse là ? Mais oui je suis sérieuse ! Écoutez... Dans la tour il y avait une radio ! Et j'ai réussi à contacter quelqu'un ! Mais c'est là que la tour est tombée ! Em ! T'as réussi ! Oh putain Mike ! Ouais difficilement ! Et Matt alors ? On essaie de le découvrir ! Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait ! Elle a vraiment pas l'air bien ! Emily ! Em ! Wow ! Qui ça peut être bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est pas Jess ! Putain ! Désolé mais... C'est qui ? Je sais pas ! On va aller voir ! Vas-y je te couvre ! Il est courageux lui hein ! Oh putain ! T'approche pas ! Putain merde ! T'approche pas de la fenêtre ! Je vais couvrir la porte ! Demois le flingue ! Ah putain ! Y'avait un truc comme ça ! Demois le... Demander le flingue ! Je préfère avoir le flingue ! Toi t'as assez de charisme... Pour gérer n'importe qui... Et... Et t'es musclé quoi ! Laisse moi le flingue ! C'est mieux comme ça ! Ouais ? Je crois que j'ai eu raison ! Ok ! Présenté comme ça ! Tiens ! Te tire pas dans le pied avec ! Très drôle ! T'as fait l'école du rire ! Hein ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Je sais pas ! Maintenant c'est trop tard ! Allez c'est parti ! Tire ! Vas-y que je vais se tire ! Ah ! Ok ! Maintenant tout le monde va se calmer ! Moi j'ai fait le bon choix ! Alors ! Mettez-vous tous ici ! Allez vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là ! Il faut que je vous dise ! C'est tendu là ! Ce à quoi vous avez affaire sous cette montagne ! Vous n'auriez pas dû revenir ici ! C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier ! Vous voulez dire avec Anna et Bess ? Ouais ! Vous êtes pas censé être au courant de ça ! Si vous êtes pas responsable ! Vous baissez d'un ton tout de suite ! J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne ! Votre montagne ? Hum ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça ! Ouais ! Cette montagne ne m'appartient pas c'est vrai ! Mais elle n'est pas non plus au Washington ! Cette montagne appartient au Wendigo ! Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Et c'est quoi un Wendigo ? Le monstre à mon avis ? Non ? Comme si on avait le choix ! Je vais vous l'expliquer mais pas deux fois ! Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout ! Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser ! Ah ! Je l'avais dit ! Il est trop suspect ! Il a fait quelque chose ! Chut ! Ferme-la Mike ! Il y a une malédiction ! Qui sévit dans ces montagnes ! Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois ! Alors l'esprit du Wendigo sera libéré ! Oh merde ! Vous allez devoir trouver un lieu sûr ! La cave, ça pourrait le faire ! Ok, descendez tous, maintenant ! Et attendez ! Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube ! Les gars ! Je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu crier ! Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane ! Alors ton ami est déjà mort ! Non ! C'est impossible ! On était avec lui ! Tout peut se passer très vite sur cette montagne ! Non ! Je vais aller le chercher ! Faut pas que t'aille dehors, Chris ! Je suis censée être son meilleur pote ! Et je l'ai laissé tomber ! Non ! Il t'a laissé tomber, Chris ! Comme nous tous ! Je m'en fous, je retourne le chercher ! Ça va être tendu, là ! Bon, je viens avec toi ! J'ai pas besoin de votre aide ! Y aller seul ! C'est du suicide ! Ok ! Quant à vous autres ! Descendez au sous-sol ! A l'abri ! Et ne ressortez pas ! Jusqu'à ce qu'on soit revenus ! Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation ! Bah, si ! Puisque je vais aller chercher Josh ! Non ! Je vais chercher Josh ! Et toi tu vas m'aider ! Est-ce que c'est bien clair ? Euh... Ouais ! Ok ! Je crois ! Reste bien derrière moi ! Et fais bien tout ce que je te dis de faire ! Problème ! Allez, c'est parti ! Ça va être tendu encore, là ! Ça, c'était intense avec Emily, là ! Pfiou ! J'ai loupé deux fois un truc, je crois ! Elle aurait pu me mourir, quoi ! J'ai réussi à me sauver de ma peau avec Emily ! On l'a avec... C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer ! Je sais me servir d'un fusil, merci ! Non, tu sais pas ! Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout ! Chris ! Fais attention ! Allez, faut qu'on se dépêche, mon gars ! Euh... On se revoit vite ! Putain, c'est le premier bisou ! Il est content, là ! Il est content, là ! Dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention ! Et suis-moi de près ! En tout cas, bah j'ai de suite de près, mec ! Donc... Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ! Oh, il faudrait que tu tires très longtemps ! Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait ! Alors, comment on le tue ? C'est pas pas le feu ! Moi non plus, en fait ! Ils le craignent ! Et ça, ça peut les tuer au besoin ! Leur peau est dure ! Dure comme une carapace ! Sauf si on la brûle d'abord ! C'est dégueu ! Rien, par là ! Et à quoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ? Ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais ! Ils ont quelques habitudes ! Comme les animaux ! Ou les hommes ! Comme par exemple, une sorte de programme ? Eh bien, une chasse que la nuit ! Oh ! Pourquoi ? Vous l'aurez pas à demander ! Merde, c'est pas ça que je veux faire ! Je suis trompé de bouton ! Un guide du Wendigo ? Tu peux pas me frotter de l'ail sur le bord ? Ouais ben ça, c'est fait ! On va revenir... Non, ça marchera pas ! Y'a vraiment rien d'autre ! Ils te jouent pas ! Si tu bouges pas ! C'est comme les crapauds ! Nos vues est basées sur les mouvements dans leur champ de vision ! Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça ? Ouais ! Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire ! Sauf en dernier recours, évidemment ! C'est chaud ! Bon, finalement, c'est un mec qui, à mon avis, combat les Wendigos ! Les Wendigos, ils sont ou étaient nains ? Est-ce qu'ils ont encore une part d'humanité pour eux ? Ils se souviennent de certaines choses ! Pour eux, Anna et Beth, ils sont tombés sur un Wendigo ! Il a voulu les sauver, mais trop tard ! Peut-être que c'est ça ! Ils ont en plus des tueurs, tout simplement ! Enfin, s'ils sont encore humains, on ne peut pas leur faire d'humain ! Quand on a un juste devant toi, c'est lui, ou toi ! Toi, tu peux toujours l'épargner, mais lui ne te laissera aucune chance ! Il a été là ! Bordel ! Il était là ! Il est là ! Il est là ! Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est là ! Il est parti ! C'est trop tard ! Chut ! Silence ! Faut qu'on s'en aille ! Tout de suite ! On doit trouver Josh, il est peut-être encore là ! D'abord, le Wendigo ! Il t'immobilise ! Ensuite, il t'écorche vif ! De la tête aux pieds ! Morceau par morceau ! Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres ! Il y a quelque chose là-bas ! Rentrons alors ! Oui ! Allons-y ! Il est sûrement pas loin ! Attends, je regarde un truc là ! Il y a un truc là ! Il y a un truc là ! Oh, sérieux ! Il y a un truc là-bas par terre ! Oh, merde ! Il y a un truc là-bas par terre ! Ok, il n'y a rien ! À part là ! Et vas-y, on se tire d'ici ! Bah celui-là, c'est chaud ! Il est là ! Il est là ! Ah, ben, stop ! Merde ! Merde ! Go ! Go ! Dépêche-toi ! Il est là, putain ! Merde ! Merde ! Regule ! La vache ! On l'a découvert ! Il faut se tirer d'ici ! Oh putain, oh putain, oh putain ! Non, putain, j'ai une classe. J'ai dans la merde. Oh putain. Je veux dire. Oh putain ! Merde ! Oh putain ! Stop, stop, stop ! Ah, c'est ce que j'ai eu, le truc totem de chance. Chris ! Oh bonsoir, qu'est-ce qui se passe ? Il faut se barrer d'ici, ce truc était juste derrière moi. Cours, 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 cours ! Oh putain, la tension mon gars. Joss, putain, il s'est fait prendre. J'ai pris de temps, j'ai les... Oh, j'ai les mains qui... Oh, c'est là mon gars, putain, c'est chaud. C'est pas terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flam ? Euh, ouais, il... Tu veux dire qu'il est mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La chose, elle... Elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh, putain. Tu peux le dire ? Bon. Pas d'autres portes ? Non. Putain, c'est intense là mon gars. Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, je... Je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballé comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher. Dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer. Hein, Emily ? Ouais. Au revoir. J'espère. Ben, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh ? Encore un de ses sales tours. Super. Génial. Diego, il l'a pris. Si cette saloperie a emmené Josh, alors, on est dans la merde. On est dans la merde. Tu peux le dire. Ah, Mike. C'est possible que... Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmenée dans la mine. Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Putain. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi ? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole et après, je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça ? C'est le... le sac du vieux. C'est une carte ? Ah, ce type est préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit ? Oh, bordel. Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux ? Il y a eu un éboulement, dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. Oh, la vache. Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque où on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ces plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord ? Je... je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M ? M, c'est quoi ? Hein ? Putain, c'est quoi ça ? H... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est rien. C'est... C'est m'a mordu et... Juste mordu ? Qui a fait ça ? Le... Le Wendigo. Le quoi ? C'est rien, vraiment. C'est pas important. Tu vas bien ? Merde ! Ça fait même plus mal. Vraiment. C'est pas si grave. Qu'est-ce qu'il se passe ? M, si ce truc t'a mordu ? Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment ? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres. Il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche ? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux, et après tu te retournes contre nous. Oh putain, oh putain, c'est pas vrai ! Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi ? Quoi, Mike ? Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi ? Non, tu nous mets tous en danger. Non mais tu déconnes. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord ? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. Ah, c'est bien. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais... Les gars, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, t'es là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh non. Tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs ? Alors que tu sais très bien qu'à Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait, hein ? Oh putain de merde, casse-toi ! Oh putain, comment ça jette, mon gars ? Non, 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 ne tire pas. Ok. Mike, calme-toi. C'est sonné qui est prêt à la flinguer, quoi. Tu vas me tirer dessus ? Mike, vraiment ? Ici, c'est notre abri, M ! Pitié ! Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là ! Avec nous ! Non ! Arrête, ça ne fait pas ça ! C'est l'image que j'ai vue ! Je suis désolé. Tire pas, ne tire pas, ne tire pas. Tire pas. Ne fais rien. Merde, j'y arrive pas ! Là, j'aurais fait papillon. Oh putain, tu as fait le bon choix. Espérons-le. Peut-être, pour l'instant. Merde. Fier. C'est le dernier que j'ai... J'ai eu un totem, là, de conseil. Ou de chance. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris, c'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Il va se faire se dégouiller. Sérieux. Donc là, j'ai évité une catastrophe. Il aurait tiré en pleine tête. Comme on a vu dans le totem. De chance, là, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Je pensais... Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flamme ? Maintenant, on est foutus. Non mais, ça veut dire qu'on doit rester forts. On doit y arriver tout seuls. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je l'ai vu. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Seuls que les hommes ont osé chasser le Wendigo, je suis le seul qui sont parvenus à les garder. Le mec est un peu dérangé. Je n'ai pas eu le temps de lire. Je reviens. Je suis désolé. Il y a un sacré passif dans tout ça. Désolé. C'est du monde qui est arrivé. Je ferme la porte pour ne pas avoir trop de bruit. Ok, restaurant, machin, tout... J'ai pas eu le temps de voir les autres, mais... On a le combat. D'accord. Il fait plus précis. Les Wendigos voient les bouvants. C'est un chasseur. Ça dit que comme les Wendigos ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leurs proies. Imiter leurs proies. Donc, ils peuvent nous imiter. Ok. C'est que 10 ans, la chamane, là, par là. Virtuelle. Je ne peux pas tourner, en fait. Je suis obligé de lire. La légende clarifie que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant. Mais sa morsure est sans danger. Donc sa morsure est sans danger. Ok. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformé. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Ah ouais, il faut qu'il mange la chair de quelqu'un d'autre. Sérieux ? Ok. Oh non, 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 non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? Putain. A, ça va aller. Juste un truc de fou ici. Discibulez. Rassurez. M, ça va aller. Juste un truc de fou ici. Bon allez, ça va aller. Ça dit que... Les morsures... S'ils nous mordent, c'est pas contagieux. Ça fait absolument rien. Fais-moi voir ça. Attends, tu peux répéter là ? M, ça dit que t'iras bien. Ça dit quoi ? Tu vas t'en sortir. M'en sortir ? Mike a failli me tirer dessus dedans. Il n'y a pas tiré. Et cette conne, elle a laissé faire. Hé, c'est pas vrai. Elle avait peur. C'est moi qui devrais avoir... Je suis désolée, je suis désolée, Emily. Je savais pas ce qu'allait se passer. Personne savait. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Je t'en prie. Je t'en prie, essaie de comprendre. Mais tu vas comprendre ma main dans ta gueule ! Oui ! Salope ! Je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. Merde. J'ai obtenu un trophée. Laissez Emily rester. Merde, merde, merde. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. Putain. Vous prenez le flingue ? Personne prend le flingue. Personne n'a pris le flingue. Oh, Joshua. Psychopathe. Vous auriez dû m'écouter. Psychopathe. Psychologue. Des gens sont morts à cause de vous. Putain. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit toit pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière. Hein ? Quand vous avez laissé mourir vos soeurs. Vous n'avez rien fait pour les secourir. Mais c'est chuleux quand même. L'environnement il change à chaque fois. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos soeurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Ah, c'est le drame. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Hein ? Pourquoi leur faire du mal ? Joshua, pourquoi leur faire du mal ? Parce qu'ils ont à cause d'eux. Je n'ai fait de mal à personne. Ils m'ont fait du mal. Je n'ai fait de mal à personne. Vas-y. Oh, bien sûr que si. C'était vos amis. Vous les avez trompés. Vous leur avez menti. Et vous leur avez fait vivre une nuit d'horreur absolue. Je suis désolé. Allez, vas-y. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver. D'un sort encore plus terrible que la mort. Un Wendigo, je suis sûr que c'est un Wendigo. Donc voilà pour l'épisode 9. Cet épisode était vraiment mouvementé. Donc franchement, entre Emily et Chris, il y a eu des actions assez réactifs. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Donc pour ma part, je vous dis bonne journée à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum. Laissez des pouces bleus pour aller commencer le travail. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo pour l'épisode 10. Allez, ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance